Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vous présente un document d'archi qui nous a été remis par une descendante de mineurs. En fait c'est le carnet ouvrier, le livret ouvrier de l'un de ses ancêtres, vous pouvez voir le nom ici, qui du coup indique quand c'est qu'il rentre et sort d'une entreprise. Et là du coup on peut voir quand c'est qu'il rentre à la mine, quand c'est qu'il sort de la mine. Donc là on a ces informations du coup de naissance, tout ça. Les explications légales sur du coup la loi. Donc ça c'est présent dans tous les livrets ouvriers. Et là on arrive après aux éléments qui étaient remplis. Attention du coup on ne va pas abîmer parce que c'est vraiment un original. Ce papier qui date des années 1990. Donc là on a un document qui a plus de 130 ans. Donc là quand il rentre du coup en qualité de manœuvre à la mine de Champagnac en 1991. Et en fait il va rentrer et sortir plusieurs fois de la mine dans les années 1990. Entre 1991 et 1996 il rentre et sort plusieurs fois de la mine. Il rate du coup la grande grève de 1995 puisqu'il sort de la mine en mars 1995. Donc quelques deux mois avant le début de la grève. Et il rentre un peu après la fin de la grève. Donc il n'a pas été présent à ce moment là. Mais il a vu aussi la création du syndicat durant cette période. Donc ça c'est le type de documents d'archives qui peuvent être donnés au musée de la mine. Qui va rejoindre du coup les collections du musée. Il faudra juste trouver un emballage pour le protéger. Parce que c'est quand même un original. Mais si vous voulez venir découvrir ce document d'archives et d'heures que nous avons ici. N'hésitez pas à venir au musée de la mine de Champagnac. Nous sommes ouverts toutes les après-midi de 14h à 17h30 jusqu'au 31 août. Pour une entrée à 4 euros. Au revoir tout le monde.